bonjour dans cette vidéo nous allons présenter comment faire la configuration de notre commutateur stratix 5700 à travers un mode express setup donc ici c'est quoi l'express setup donc un commutateur stratix doit passer par une procédure de configuration avant de pouvoir être placé à l'intérieur d'un panneau électrique c'est à dire avant de l'utilisation de notre commutateur on doit le faire une configuration donc une configuration initiale pour qu'on puisse l'affecter pour donner une adresse ip et faire sa configuration donc ici donc il est très important ici donc de bien configurer de configurer correctement notre commutateur ok donc ici on va présenter les différentes étapes pour la configuration de notre configuration de notre commutateur à travers le mode express setup donc ici la première étape c'est à dire ici une fois que nous avons mis sous tension notre commutateur stratix donc on va remarquer que les voyants ici setup et uip net et uip mode donc commenceront à clignoter dans un certain ordre ok ça au niveau démarrage ça c'est l'alimentation ici c'est une alimentation secondaire ce qui travaille en redondance donc ici nous avons alimenté notre notre stratix c'est l'alimentation donc ici les voyants les trois voyants ils vont commencer de clignoter ici ok donc donc on doit attendre ici la fin de séquence de démarrage donc à peu près qui va durer à peu près de 60 secondes ok après la fin de démarrage donc comment on peut connaître la fin de la fin de séquence une fois que le setup ici setup et ici uip mode donc commence à clignoter alternativement on va faire illustrer tout ça par une vidéo donc voilà une vidéo donc on va le montrer une vidéo voilà c'est une vidéo que nous avons mis sur notre notre commutateur sous tension comme vous remarquez vous remarquez les voyants ici setup et uip mode donc commence à clignoter alternativement c'est à dire qu'il a terminé le démarrage donc ici après le mettre sous tension après la fin de démarrage dans notre stratix 5700 on va passer à la deuxième étape c'est quoi la deuxième étape c'est à dire ici on va faire on va utiliser un trombone ou un autre objet par exemple qui sera inséré ici voilà dans un petit trou c'est un bouton express setup ok voilà express setup donc ici on va insérer un trombone ou un autre objet comme vous avez dit donc dans l'ouverture de express setup donc lorsqu'on va appuyer sur le bouton donc ici on va pas dépasser de 1 à 4 secondes ici donc on va cliquer sur ça 1 à 4 secondes lorsqu'on va cliquer sur 1 à 4 secondes donc ici lorsqu'on va après que nous avons clé appuyé sur le bouton express setup donc en voyant ici une lumière clignote au dessus de la première port qui n'est connecté à aucun autre à l'appareil donc ici il voit indique quel est le port qu'on va utiliser pour faire la configuration ok c'est à dire après que nous avons cliqué qui ici pendant un 4 secondes sur express setup à travers un trombone ou autre chose ok donc ici il va indiquer donc en voyant va clignoter donc ici une lumière clignotante qui va indiquer quel port qu'on va utiliser pour faire la configuration pour notre cas c'est le port port 1 donc ici donc ici on doit connecter notre port en notre pc à ce port pour faire la configuration voilà ici donc ici voilà nous avons utilisé le câble SG45 pour connecter notre commutateur Stratix 5700 avec notre pc pour faire la configuration ok donc on va illustrer tout ça par une vidéo donc qui illustre les trois étapes ici donc ici c'est notre Stratix on va cliquer sur voilà sur express setup ok à travers par exemple ici un trombone à un trombone donc ici on va cliquer pendant une 4 secondes donc vous remarquez ici voilà il va indiquer un voyant par exemple ici c'est le voyant 1 c'est à dire pour indiquer le port 1 c'est à dire on va utiliser le port 1 de notre commutateur pour connecter notre pc avec Stratix 5700 pour faire la configuration ok c'est à dire c'est pas c'est pas n'importe quel port donc ici il va celui et c'est le commutateur qui va indiquer lorsqu'on va cliquer sur express setup quel port on va utiliser pour faire la configuration donc ici c'est bon donc ici on va mettre notre câble SG45 à cet emplacement après que nous avons fait après que nous avons mis notre câble SG45 sur le port 1 et nous avons connecté à notre pc donc ici donc tout d'abord on doit assurer que le port Ethernet que le port Ethernet est configuré pour l'attribut IP automatique car le Stratix le commutateur Stratix agira comme un serveur Ethernet donc c'est pour cela on doit on devrait régler la carte Ethernet de notre ordinateur sur obtenir une adresse IP automatique c'est à dire on ne va pas donner une adresse IP à notre pc on va mettre une adresse IP automatique ok après que nous avons mis l'adresse IP automatique on va ouvrir une page web et on va taper cette adresse qui est par défaut 169.254.0.1 c'est une adresse par défaut pour la première connexion à notre à notre accommodateur ok donc on va illustrer ça par une vidéo donc donc voilà c'est notre pc donc on va connecter ici à notre carte réseau donc on va cliquer ouvrir le paramètre de notre pc donc on va faire Ethernet ensuite on va cliquer sur centre réseau et partage on va cliquer sur Internet c'est à dire ici on va connecter avec le câble réseau propriété et ici on doit vérifier que notre donc IP version 4 donc ici on doit vérifier que nous avons mis obtenu une adresse IP automatique c'est à dire on n'a pas mis une adresse fixe donc on va mettre une adresse IP automatique pour qu'on puisse ici connecter à notre à notre à notre accommodateur donc ici après nous avons fixé notre adresse IP nous avons mis une adresse IP automatique donc ici on va connecter maintenant à notre à notre accommodateur donc comment on va le connecter à notre accommodateur ici donc ici on va ouvrir une page web ok et on va mettre notre adresse donc 169 donc notre adresse donc ici et ici on va mettre l'utilisateur password qui est admin suites par défaut on va connecter donc voilà ici c'est la première connexion à notre commutateur donc qu'est ce qu'on doit mettre ici dans notre commutateur voilà donc ici on doit d'abord mentionner ici le nom de notre commutateur donc vous mettez le nom que vous voulez de votre commutateur on va écrire un nom ensuite on va mettre statique donc ici on va mettre statique et ici on va mettre l'adresse IP de notre la nouvelle adresse IP c'est la nouvelle qu'on veut souhaiter c'est à dire l'adresse IP de notre la nouvelle adresse IP de notre commutateur donc ici on va saisir une adresse IP notre adresse IP qu'on veut qu'on veut donner à notre commutateur bien sûr on va ajouter le masque et aussi si on veut ajouter aussi le gâté on le passerait et par sécurité on va changer ici l'utilisateur le mot de passe ok on va changer le mot de passe parce que c'était tout ça on va enregistrer donc à travers cette étape donc nous avons pu connecter à notre commutateur et nous avons donné un nom et nous avons changé l'adresse IP et aussi nous avons changé aussi le mot de passe ok donc ici après que nous avons donc après que nous avons enregistré les paramètres et nous avons redémarré notre commutateur donc maintenant on doit modifier la configuration de notre carte réseau afin de connecter donc à notre commutateur donc ici on va mettre de la carte réseau du même réseau l'adresse IP qui appartient au même réseau de notre commutateur mais en changeant en changeant l'adresse machine ok ensuite qu'est ce qu'on va faire donc ici on va ouvrir une autre fois notre notre navigateur mais bon ici on va mettre c'est pas l'ancien adresse IP mais bon la nouvelle adresse que nous avons saisi donc c'est la nouvelle adresse on va mettre la nouvelle adresse ici donc ici ensuite on va mettre l'utilisateur 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 le mot de passe que nous avons changé et on va le cliquer sur loggy loggy donc ici lorsqu'on va connecter ici après que nous avons la configuration setup express setup ici voilà le tableau donc ici donc voilà c'est le tableau de bord de notre de notre commutateur qui sera affiché pour faire le diagnostic pour faire les créations de VLAN pour tout ce qu'on veut c'est à dire c'est les configurations qu'on veut faire le diagnostic donc maintenant notre commutateur il est prêt à être utilisé ok donc donc ici n'hésitez pas à abonner à notre chaîne youtube Hamad Ibn Sessi vous allez trouver toutes les vidéos toutes plusieurs vidéos sur le domaine automatisme donc ici pour résumer ce que nous avons fait nous avons fait la configuration initiale à travers le mode express setup de notre commutateur avant d'être utilisé avant de le mettre avant de l'être de le mettre en service donc c'est une configuration qui permet de changer le nom de notre commutateur aussi de donner une adresse IP ok et aussi de changer le mot de passe ok ici on peut aussi si on peut aussi ajouter le passe réel suivant notre besoin ok merci pour votre attention donc si on peut aussi Sous-titrage FR ?